Outre maman et célèbre, TFX, Julie apparaît et partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Et le 30 mars 2023, elle n'a pas caché sa colère. En cause ? Une grosse bêtise de sa fille Luna, 6 ans, qu'elle a dévoilée en photo. Jeudi, Julie apparaît et s'a confié ses enfants Luna et Vittorio, un an et demi, à sa nanny. Après avoir fait quelques courses, elle devait aller travailler. Mais en rentrant, la charmante brune de 33 ans a eu une bien mauvaise surprise. Trop trop énervé là. En rentrant, je découvre un truc de fou. Je suis trop dégoûté, peut-on lire en légende d'une photo de son petit garçon, proche de sa sœur. C'est-il ensuite un cliché de sa fille de dos qu'elle a partagé. L'occasion de découvrir qu'elle a joué à l'apprenti coiffeuse. Je ne peux même pas parler tellement je suis énervé. Elle cesse de couper les cheveux très courts, je vais devoir égaliser. Et la nanny qui me dit qu'elle ne voulait pas qu'elle reprenne les ciseaux, alors qu'elle lui a laissé. Il y a des endroits vraiment très courts, a commenté l'ancienne compagne de Maxime Parisi. Grosse colère pour Julia Paredes après s'être remise de ses émotions, si est-il en vidéo que Julia Paredes a pris la parole. Ça a été très très long à me calmer. Quand je suis rentré, la nanny se met à rire en me disant de regarder les cheveux de Luna. Je me suis décomposé, je n'ai pas pu me contrôler. J'ai pleuré, j'ai hurlé. Pour moi si est-il grave. Sur le coup si est-il vrai que j'ai beaucoup hurlé, je l'ai puni. Je lui ai enlevé ses jouets, car il n'y a que comme ça qu'on peut la punir, a confié la jeune femme dans un premier temps. Une fois calmée, elle lui a expliqué qu'elle avait fait une grosse bêtise. Sa fille lui a répondu qu'elle avait simplement voulu avoir les mêmes cheveux que sa maman. Julia Paredes lui a donc demandé de lui en parler la prochaine fois et de ne plus jamais couper ses cheveux toute seule. Demain, on va aller rattraper ça chez le coiffeur. On cesse d'expliquer, je l'ai rassuré. Je lui ai dit qu'elle était toujours aussi belle. Mais sur le coup, a-t-elle conclu. Nul doute qu'elle dévoilera ce rattrapage à sa communauté, une fois le passage chez le coiffeur terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !